La parole est à présent à madame Marie-Noëlle Battistel pour le groupe socialiste. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le Rapporteur, Madame la Présidente de la Délégation aux droits des femmes, chers collègues, aujourd'hui est un grand jour, car chers collègues, nous pouvons ensemble écrire une page de notre histoire. Il s'agit d'un grand jour pour les femmes qui sont toujours balottées dans les soubresauts de l'histoire et qui de changement politique en changement de régime ne sont jamais à l'abri de voir leurs droits reculer. Au moment d'inscrire dans la Constitution ce droit sacralisé, il me plaît de citer à cette tribune les mots de Simone de Beauvoir à l'adresse des femmes. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise économique, politique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilante votre vie durant. Aujourd'hui nous pouvons faire triompher cette vigilance. Ce grand jour est d'abord celui des féministes, celle des associations, celle du planning familial, celle de tous ces professionnels qui se battent chaque jour pour faire de l'avortement un droit réel et effectif, qui accompagne au quotidien les femmes dans la revendication et l'exercice de leurs droits à disposer librement de leur corps. Je veux les saluer ici pour leur engagement, leur combat. C'est un grand jour aussi pour les socialistes porteurs de plusieurs lois visant à renforcer et à protéger l'IVG. En 2018, nous défendions déjà un amendement pour reconnaître dans le préambule de la Constitution de 1946 le droit d'avoir accès à une contraception adaptée et gratuite ainsi que de recourir librement à l'IVG. L'année suivante, nous le reprenions sous la forme d'une proposition de loi constitutionnelle sur laquelle nous n'avions malheureusement pas obtenu l'aval de la majorité à l'époque. Mais nous sommes ensemble aujourd'hui, et c'est une bonne nouvelle, sur les rangs de ceux qui veulent faire avancer les droits des femmes. Je salue la constance et l'engagement de mes collègues Laurence Rossignol, mais aussi Cécile Untermeyer et Fatia Kelouachi, qui, comme moi, n'ont jamais cessé de se battre pour cette cause. C'est aussi un grand jour pour les groupes de gauche qui, rassemblés, ont fait adopter cette proposition de loi constitutionnelle par l'Assemblée nationale et le Sénat, ce qui nous amène aujourd'hui à ce projet de loi constitutionnelle. Je salue mes partenaires Mathilde Panot, Elsa Faucillon et Marie-Charlotte Garin pour leur engagement pugnace pour le droit des femmes. Je salue également le rapporteur Guillaume Gouffier-Valence, sur qui nous avons toujours pu nous appuyer dans ce long parcours, et toutes elles et ceux qui, parmi nous, portent ce combat. Alors, ne laissons personne confisquer cette victoire. A ceux qui prédentent que le droit d'avorter n'est pas de menacer en France, je rappelle les exemples des sept États américains ayant, depuis l'arrêt de la Cour suprême, interdit l'IVG, même en cas de viol ou d'inceste. Je leur rappelle aussi l'exemple de nos voisins européens, comme la Pologne, où désormais seuls les IVG, en cas de viol ou de danger pour la vie de la mer, sont autorisés. La Hongrie, qui oblige maintenant les femmes souhaitant avorter à écouter battre le cœur du fœtus. Ou même le Portugal, qui impose aux femmes depuis peu un examen psychologique préalable. Personne ici ne saurait alors préjugé de ce qu'il pourrait advenir demain en France. Méfions-nous d'ailleurs, soyons vigilants, car partout sur le territoire, les entraves à l'IVG prennent des formes de plus en plus pernicieuses de la part des mouvements anti-choix, cherchant à tromper les femmes qui sont peu ou mal informées, afin qu'elles poursuivent leur grossesse. Ils sont nombreux, y compris ici, et très organisés. Nous devons aussi convaincre ceux qui pensent que la Constitution n'est pas un catalogue de droits, et que le droit à l'avortement n'y aurait pas sa place. A cela nous leur demandons. La Constitution n'est-elle pas la norme suprême qui permet à la nation d'indiquer les valeurs et les principes auxquels elle donne une importance particulière ? Et oui, la Constitution, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le préambule de la Constitution de 1946, font plus que fixer l'organisation institutionnelle de notre pays. Il rappelle les droits fondamentaux, les valeurs intangibles et tout ce qui fait la force d'une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. En ce sens, la constitutionnalisation des droits reproductifs se justifie pleinement, en ce qu'elle permet de consacrer à la fois l'égalité des citoyens et des citoyennes, ainsi que l'effectivité de leurs droits. La Constitution, c'est, qu'elle saine nous le rappelle, la loi des lois. Elle doit protéger ce qu'une loi simple pourrait défaire demain. Enfin, à ceux qui estiment que ce droit serait déjà protégé par le juge constitutionnel et le juge européen. A cela, nous répondons que le droit à l'avortement ne bénéficie pas aujourd'hui de la protection juridique la plus forte. Non, il n'a jamais été consacré par le juge constitutionnel sur la forme d'un droit fondamental. Non, il ne jouit pas d'une protection constitutionnelle autonome. Et non, il n'est pas protégé au niveau européen en l'absence de consensus sur la question. Nous ne parlerons pas de ceux qui, pour des raisons purement politiques ou politiciennes, voudraient faire échouer ce projet. A cela, nous n'avons pas de réponse, si ce n'est celle de la responsabilité et du sens de notre mandat. Nous leur disons tout simplement, au moment du vote, pensez aux citoyennes qui comptent sur nous. En 1975, l'opposition de gauche avait choisi la conviction plutôt que la posture et la dignité plutôt que le calcul pour faire adopter la loi Veil refusée jusque dans son propre camp. Alors nous leur disons, comme nous, répondez à la grande histoire. Applaudissements Certes, la consécration du droit à l'IVG pourrait être plus forte encore avec une écriture plus ambitieuse. Nous aurions en effet préféré la consécration d'un droit plutôt que celle d'une liberté, afin de garantir un véritable droit fondamental à l'IVG sans qu'il soit nécessairement rattaché à la liberté personnelle. Nous n'aurions pas introduit l'IVG à l'article 34, mais nous aurions plutôt consacré ce droit de façon autonome, en l'inscrivant à l'article 1er, qui est pour nous l'écrin des droits. Nous aurions également voulu que la notion de contraception y se figure également. Mais nous savons que les victoires féministes ont toujours été le fruit du compromis, dès lors que l'on peut obtenir l'essentiel. Sans ces compromis, qui refusent la compromission, Simone Veil ne serait pas parvenue à faire adopter la loi sur l'avortement. 50 ans plus tard, nous continuons donc à adopter cette ligne constructive pour faire primer l'intérêt des femmes. Néanmoins, Monsieur le Ministre, nous tenons toutefois à insister sur deux points. Tout d'abord, sur la notion indispensable de garantie. En effet, de l'avis des constitutionnalistes que nous avons auditionné, l'absence du mot « garantie » créerait une incertitude sur la volonté du constituant à se limiter au rappel du droit existant, ou pire, à donner aux législateurs une plus grande marge d'appréciation, qu'il s'agisse de faire progresser ou reculer cette liberté. Deuxièmement, sur la mention du terme « femme ». Cette rédaction ne doit pas être interprétée comme excluante vis-à-vis des personnes transjars par exemple. Le Conseil d'Etat le rappelle d'ailleurs en citant qu'il résiste de l'objet même de cette liberté qu'elle doit bénéficier à toutes les personnes ayant débuté une grossesse, sans considération tenante à l'état civil, l'âge ou la nationalité. Et nous y tenons. C'est dans cet esprit que nous proposerons un amendement reprenant la proposition de loi de Cécile Untermeyer et de notre groupe, à savoir l'inscription à l'article 1er de la Constitution de la loi « Garantie l'effectivité et légale accès au droit à l'interruption volontaire de grossesse ainsi qu'à la contraception ». La mention de l'effectivité et de légal accès au droit à l'avortement nous semble en effet plus pertinente, notamment quand on sait que l'actuel ministre de la Santé avait en 2017 saisi le Conseil constitutionnel contre une loi venant protéger l'IVG. N'oublions pas qu'encore aujourd'hui, ce sont au moins 3 000 femmes qui se voient contraintes d'avorter à l'étranger. Mais parce que nous savons que cette rédaction est le résultat d'un compromis qui doit nous amener jusqu'au Congrès, parce qu'il est important de mettre sévèrement en échec ceux qui combattent les droits des femmes, parce qu'il est important d'avancer collectivement sur les protections et les garanties, parce que des millions de femmes d'aujourd'hui et de demain attendent un signal fort et des droits solides, parce que partout dans le monde, la voie tracée par la France est regardée et suivie quand il s'agit de protéger des droits fondamentaux que beaucoup trop de femmes n'ont pas, et finalement, parce que c'est tout simplement juste et nécessaire, les socialistes voteront donc avec fierté ce projet de loi constitutionnelle pour contribuer à faire de ce jour une victoire. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à présent à madame Anne-Cécile Ville.